Ceux qui sont en train de réveiller, réveillez-vous. Ceux qui sont en train de mettre beaucoup de choses dans leur tête, buvez de l'eau, couchez-vous et dormez, libérez votre esprit. Pour le moment, en tout cas jusqu'au jour d'aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya supporte très bien. Il supporte bien, il va bien. Voilà. Les informations que les gens donnent sur les réseaux sociaux, ça fait de telle sorte que ceux qui ne sont pas en Guinée pensent que c'est la vérité. Les gens sont à l'extérieur, ils ont peur, le cœur est serré, etc. Quand tu les vois parler de la Guinée sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils sont sur le terrain. Moi, je suis surpris parfois. Beaucoup de mes samouraïs, beaucoup de mes combattants m'appellent pour me dire, ah, qu'est-ce qui se passe en Guinée, c'est comment ? Hé, on va paisiblement à nos affaires. Tout va très bien. Voilà. C'est la vie qui est chère. Mais ça va. Le colonel se porte très bien. Voilà. En tout cas, jusqu'à l'heure où je suis en train de faire la vidéo, il va bien. Et donc, le problème c'est quoi ? Qui sont ceux qui sont à la base de toutes ces rumeurs-là ? Ils en ont fait quand Alfa Kondé était au pouvoir. C'était leur jeu, leur sport favori. Ils sont en train de reprendre avec le colonel Mamadji Doumbouya. On peut être un être humain et avoir une pensée aussi dangereuse de la sorte. Penser à la place de Dieu. On peut. En réalité, ce qui fait peur aux gens, c'est vrai, le CNRD, ils font beaucoup de ratés qu'on ne manque pas de dénoncés. Mais, cette transition-là, nous allons la mener ensemble. Si pour Dadis, juste après, je crois, combien de mois, on l'a fait chuter pour mettre quelqu'un d'autre qui est venu nous servir un régime bidon, le régime du RPG arc-en-ciel, aujourd'hui, les gens sont surpris qu'après plus de neuf mois que le colonel Mamadji Doumbouya soit toujours au pouvoir, toutes leurs prières, c'est comment faire pour tout gâter. Il faut tout gâter et reprendre tout à zéro. On dirait que c'était eux ou ce sont eux les seuls guinéens. Ce qui fait mal aux gens, c'est parce que le CNRD a commencé à toucher la partie de la plaie guinéenne et le CNRD est en train de nettoyer. Et lorsqu'on nettoie, ça fait mal. C'est ce qui fait mal à beaucoup. Surtout la mise en place de la Kiev. Voyez-vous, on ne peut pas être pour une chose et son contraire à la fois. C'est inadmissible. On ne peut pas dire qu'on veut le changement et ne pas vouloir les effets du changement. La Kiev, cette machine qui est en train de faire un blou, un sale blou, c'est ça le mot, c'est ce qui fait peur. Et les gens sont là en train de souhaiter quelque chose d'ignoble au colonel Mamadji Doumbouya. Ils veulent que cette transition soit autre chose. On dirait qu'ils sont les seuls. C'est ça le problème. Moi, pour ma part, le CNRD, lorsque le CNRD pose des actes qui ne sont pas bien, qui ne sont pas conformes au principe de l'état de droit et de la démocratie, on dénonce. Notre arme la plus efficace que nous disposons, c'est la dénonciation. On dénonce. Depuis le départ, c'est ce que je dis. Nous devons faire en sorte que le CNRD suive le chemin qui est correct. et le CNRD a l'obligation de nous écouter. Mais nous aussi, nous avons l'obligation d'accompagner la transition militaire. C'est de cela qu'il s'agit. Ceux qui ont le doctorat en propagande, en déstabilisation, on n'a pas besoin de ça. C'est pourquoi je le dis toujours. On n'a pas besoin de ça. Donc, il ne passe pas des rumeurs pour manipuler les consciences des masses. Continuez. Il faut continuer. Voilà. Continuez. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je suis en train de faire la vidéo, le colonel va très bien, super bien. Il est même en super forme plus que vous autres. Voilà. Donc, quand je le dis, certains disent, non, le samouraï est devenu griot du CNRD. C'est mal connaître le samouraï. Nous, on a besoin de la paix. Et ce qui me fait mal, les gens sont couchés à l'étranger là-bas. Ils sont couchés à l'extérieur. C'est-à-dire, le rôle qu'ils se sont assignés, c'est de mettre des propos sur les réseaux sociaux pour créer la zizanie à l'intérieur du pays pendant qu'ils sont couchés au calme, dans la paix de l'autre côté. vous allez rester là-bas. Nous, nous mélangez par là. Il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses. Le peuple de Guinée a désormais les yeux ouverts. Même les plus jeunes comprennent la réelle politique. Donc, le colonel va très bien. Il va super bien. Arrêtez. Arrêtez de tromper les gens. Et à Conakry, ça va. Il n'y a pas de tension. Ceux qui disent non, il semble qu'il y a beaucoup de tension. Il n'y a pas de tension. Les gens sont fâchés parce qu'on les guette. Ils doivent aller à la Kiev. Les gens sont fâchés parce que beaucoup sont en train de voir leur carrière politique tomber à l'eau. Par rapport à quoi ? Par rapport aux actes qu'ils ont posés de par le passé. Voilà. Ça ne va pas. Il y a la misère. Il y a la souffrance. L'augmentation du prix du carburant, même si c'est une augmentation sur le plan mondial, ça nous fait souffrir en Guinée. Déjà que nous sommes dans la transition, ça fait souffrir le Guinéen. Voilà. Voici les réalités. Le reste là, chacun bat bien et bien ses affaires. Tu peux rester à te promener n'importe quelle heure. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ceux qui dorment, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ils se portent bien. Ceux qui souhaitent du mal pour cette transition, Dieu ne vous donnera pas raison. Parce qu'on a des Guinéens, lorsque ça les arrange, c'est là qu'ils soutiennent. Quand ça ne les arrange pas, ils ne soutiennent pas. Or, ce n'est pas ça la démocratie, ce n'est pas ça le patriotisme. On a tous soutenu le CNRD. On doit continuer à le soutenir. Lorsque le CNRD pose des actes qui ne sont pas bien, on dénonce. On use de notre liberté d'expression pour dénoncer, pour pousser le CNRD à revenir à la raison. C'est de cela qu'il s'agit. C'était ça le message. C'était la voix du samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...